Avant que Doug Saga et ses amis ne créent le Coupé des Calais en 2002, il y a des 10 jockeys qui faisaient déjà feu de tout bois sur la fameuse rue Princesse. C'était au temps de Pharmacie des Gades, Golgotha et autres. On avait des noms comme Djedakoury et McKenzie. Et il y a eu aussi cette flopée qui est venu derrière avec Innocent Versace et un certain Ericsson Les Zoulous. Malheureusement, le 16 février 2020, ce DJ talentueux à la voix mélodieuse nous quittait. Si l'on devrait donc consacrer un ouvrage à la vie de cet artiste, de ce DJ du talent, forcément un chapitre serait consacré à sa vie sentimentale. Telle cette vie sentimentale donc fait l'objet de pas mal de polémiques depuis son décès. Vous l'avez compris, nous recevons aujourd'hui une personne qui aura partagé sa vie. C'est une mission qu'elle dit qu'elle nous a envoyé de l'argent pour les funérailles. Peut-être qu'elle a l'envoyé. Il faut savoir aussi que pour elle nous... ... Bonjour. Bonjour Guillaume. Là, je reçois qui du coup ? Elisabeth Gogoi. Elisabeth Gogoi. Lorsque j'arrête de poser la question, on doit dire Madame Bosiki ou Elisabeth, ou Elisabeth Gogoi. Je sais pourquoi je pose la question, elle est à dessein. Elle est à dessein, oui. Donc... Tu préfères Elisabeth Gogoi du coup ? Je préfère Elisabeth Gogoi. Et pourquoi ? On va dire que pour l'instant, vu la polémique, on va m'appeler comme ça, mais Bosiki aussi, ça n'a jamais causé de problème de son vivant. Donc voilà. Après, ça a été inséré, mais là, tu as demandé pourquoi on t'appellerait Bosiki, d'autant plus que vous n'avez pas été mariée légalement. On peut me poser la question, oui, que je n'ai pas été mariée légalement, mais il y a des parties où, comme sur mon Facebook, je me suis appelé Bosiki et que ça n'a pas dérangé personne. Super. C'est clair que le clair de cette interview sera consacré à ta vie sentimentale avec Ericsson Lezoulou, avec qui tu as vécu pendant 7 ans. Bien entendu. Mais bien avant, on va s'intéresser à toi. Si tu dois te présenter, qu'est-ce que tu dirais ? Je suis Elisabeth Koukoué, je suis de nationalité française, originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis de maire Bété et de père Yacouba. Ok. Voilà, je suis née, j'ai fait toute mon enfance en France, je suis née en France. Et voilà, je me suis née en France. Tu es née dans quel département ? À Créteil, 94. Ok. J'ai toujours fait ma vie là-bas. Le 94, c'est ça ? Le 94, c'est ça. Ok. Raconte-moi un peu ta petite enfance, ta jeunesse. Dénormément, on dit les enfants qui sont nés ici. C'est vous qu'on appelle les Wesh ? Les Wesh, non. Voilà. Combien de Wesh comme toi a grandi dans le 94 à Créteil ? Très bien. Je me suis imposé très bien parce que dans ma jeunesse, j'étais vachement garçon manqué. Donc du coup, j'étais plus du côté des garçons. J'ai grandi dans une cité, je me suis très bien affirmée, donc le respect était… Quand tu dis très bien affirmée, ça… C'est-à-dire que voilà, dans une cité, c'est un petit peu difficile pour une femme de se faire respecter, mais moi je me suis très bien affirmée et je me suis fait respecter. Tu étais un dur à cure ? Un peu, on va dire ça. Quel genre de personne ? Je suis une battante, je suis une lionne, je suis quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Tu es arrivé à faire des palabres en groupe par exemple ? Pas spécialement des palabres, mais j'ai réussi à me défendre. Comment tu te défendais ? Explique-nous les cas pratiques. On se défend beaucoup avec la bouche et après quand la bouche ne suffit pas, malheureusement, se défendre autrement. Mais bon, on évite de faire ça. Ok. Donc c'est clair que tu auras pas mal de choses à dire aujourd'hui parce que comme tu as une bouche qui te permet de te défendre bien… Exactement. Et au niveau de l'école, tu allais à quel niveau ? Au niveau de l'école, j'ai eu un BEP sanitaire et social. Donc après ça, j'ai arrêté l'école et j'ai commencé à travailler très tôt. À quel âge ? À 16 ans déjà, j'ai commencé à faire des petits boulots, garde d'enfants, restauration, voilà, les petits trucs qui vous donnent vite fait un boulot pour gagner sa vie. Et puis après, j'ai fait de la caisse et là aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis à mon propre compte. Dans quel domaine ? Je confectionne des perruques, je vends et je fais quelques différents aussi produits divers. Le boulot que tu as fait pendant pas mal d'années, ça t'a permis d'avoir un peu de sous non ? Beaucoup quand même ? Pas spécialement. Après, ce qui m'a permis de réaliser en fait de créer ma petite entreprise, c'est dû à la générosité que les gens ont fait après le décès d'Eric, qui, je vais dire, le ministre Amade Makayoko, que je remercie encore une fois. Et par la suite, j'ai pu créer une petite entreprise avec l'argent qui nous a fait part du décès d'Eric. Bah ça, on va revenir sur ce nom du ministre, il y a pas mal de dons que tu as pu avoir. C'est clair que comme je l'ai dit dans l'entrée de jeu, on va parler de ta vie avec Ericsson. Mais cette vie quand même, tout de même, avant sa mort ou après sa mort, on dira, elle a eu un début. Comment est-ce que toi et Ericsson le Zoulou, on va mettre le pied dans le plat aussitôt, comment est-ce que vous vous rencontrez ? Alors, on se rencontre à une sortie de boîte qu'il animait, qui est La Piedra. On s'est rencontrés et puis voilà, jeune mot, il m'a dragué en sympathie. On a échangé nos numéros. C'était en 2012. Mais bon voilà, on s'est appelés et tout. Mais voilà, moi les artistes, c'était pas trop ça en fait. Je me méfie un petit peu. Donc après du coup, je l'ai bloqué. Et on s'est retrouvés un an après sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, il est revenu à la charge et tout. Et puis là, on a appris à se connaître, à se découvrir. On s'est pas mis ensemble en fait assez rapidement. On a appris à se découvrir. On a passé du temps ensemble. Et puis après ça, c'est faux au fur et à mesure. Bah toi, tu vas un peu trop vite dans votre histoire. En 2012, lorsque tu le bloques, c'est pour quel motif ? Euh, le motif que... Parce que c'est un artiste ? Parce que c'est un artiste, oui. Et que malheureusement... Est-ce que tu avais quelqu'un dans ta vie en ce moment ? Non, non. J'avais plus personne. Tu avais personne ? Ouais. Et quelqu'un vient te draguer parce que simplement c'est un artiste, tu le refuses ? Oui, parce que les artistes, ils ont pas... Malheureusement, je dis pas... Ils n'ont pas bonne presse. Mais voilà. C'est des chercheurs des femmes, comme on l'a dit, de manière prosaïque. On va pas dire ça comme ça, mais voilà. J'avais pas trop confiance. C'est un monde que je connaissais pas et je voulais pas trop m'accabler. Je voulais pas trop rentrer dans ce système-là et puis voilà. Est-ce qu'il t'avait parlé de sa situation matrimoniale, par exemple ? Sa situation, je la connaissais parce que j'ai suivi Erickson en tant que fan. Voilà. Super. C'est bon à savoir. Ouais. Tu peux faire donner l'une de ces chansons que tu as aimé lorsque tu le suivais ? À ce moment-là, je sais pas. Ça... T'es trop papato. Ok. Donc une fan comme ça, tu te vois dragué par... On va dire... On est le loup. Voilà. L'artiste que tu affectionnes tant. Tu connais toute sa vie de A à Z. Je connais toute sa vie parce que je me suis intéressé un petit peu. Je fais partie de la génération des double sagas, des Arafat. Voilà. Toute cette génération magnifique où j'ai eu la chance de connaître. Avec l'Atlantis, la Bois et tout ça, je fais partie de cette génération. Donc... Tu sortais beaucoup à Paris avec les soirées de dimanche avec l'Ivan de Bordeaux. Oui, bien sûr. Donc tu allais à toute la soirée de la Champions. Exactement. Bah ça, c'est le truc qu'on a envie de savoir. On a du vécu. On a du vécu. Quand tu parlais à cette soirée, tu avais quel âge ? J'étais jeune. Ouais. J'avais quoi ? 18, 19 ans ? On était... Elisabeth qui a commencé à vite faire le show. Ouais. On a commencé le show. On a commencé dans une génération qui a bien cartonné. Et je dis Dieu merci. Parce que j'ai connu vraiment les fesseurs de ce côté-là. Ok. Et donc, lorsque tu sortais, tu te faisais draguer, forcément ? Et forcément, il y avait pas mal de gars de... Dieu merci. Les people qui étaient là. Au-delà d'Erikson, quels sont les artistes ou les people qui, toi, t'ont dragué ? Dis-nous tout ! Non, je dirais mon nom. Parce qu'ils sont en couple et tout. Et par l'espèce, je... Je dirais mon nom. C'est bizarre, mais les artistes... Les équipes dragues... Ouais, artistes comme... Pas spécialement artistes. Mais oui, c'est des hommes. Les artistes sont des hommes comme tout le monde. Mais donc toi, tu as eu affaire à beaucoup d'artistes ? Je ne vais pas dire à beaucoup d'artistes, mais j'ai eu des artistes qui m'ont dragué. Beaucoup. Mais voilà. Donc, je tairais les noms parce qu'aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont en couple. Et que voilà. Ok. Donc, tu blanques Erikson en 2012. Ah oui. Tout à fait. Et il te revient en 2013. En 2013, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et là, tout de suite, tu apprends à ton être la personne. Qu'est-ce qui t'accroche maintenant à cet instant précis ? En fait, Erikson, c'est quelqu'un de doux, de gentil, de humble. C'est quelqu'un qui va vers les gens, qui est assez sympathique à connaître. Donc voilà. Le fait qu'on ait échangé plusieurs fois à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Et donc, après, je l'ai invité à la maison. Il est venu manger justement avec l'un de ses meilleurs amis et frères. Et Abbas McIntosh. Et voilà. On a échangé plein de choses. Et au fur et à mesure, Erikson se voyait, on se côtoyait assez souvent. Mais sans être ensemble. Ça a super bien accroché entre nous deux. Et voilà. 2013-2020, 7 ans de vie commune. Comment est-ce que vous démarrez cette vie ? Vous décidez de vous installer ensemble. À quel moment ? On décide de s'installer ensemble en 2014. Juste un an après ? Juste un an après. Voilà. On a passé un an à se découvrir. On s'est mis ensemble. Il avait sa petite vie de son côté. Enfin, il vivait de son côté. Moi, du mien. Mais on est ensemble. Voilà. Et on décide de faire notre chemin ensemble en 2014. Enfin, dans la même maison. On sait qu'en France, lorsqu'on vient, les réalités sont connues de tout le monde. Bien sûr. Les réalités par rapport à tous ces cas administratifs. Je vais parler des papiers notamment. Oui. Lorsque toi et Erikson vous rencontrez, quel est son statut en France ? Alors, son statut en France. Il est au début. Il a eu ses papiers quand il est arrivé en France. Quand il a décidé de rester et de s'installer en France. Il a eu ses papiers. Il a eu une perte de papiers après. Mais après, je ne pourrais pas trop l'expliquer parce que c'est un peu flou. Il a eu une perte de papiers. Et du coup, quand on s'est rencontré, il m'a un petit peu raconté ses petites histoires. Et moi, je lui ai dit, voilà, c'est vrai que, mis à part, tu cherches l'amour. Mais avant tout, moi, je suis française. Et que lui, il n'était pas. Donc, je lui ai conseillé, avant tout, de chercher ses papiers. C'était le plus important parce que c'est bien beau de sortir avec des filles et tout ça. Mais peut-être que les filles avec qui tu sors, ce sont des filles qui ont des papiers que toi, non. Donc, demain, si tu te fais arrêter, c'est toi qui repars et qui repars dans les problèmes. Donc, de là, entre-temps, lui, entre-temps, il me dit, oui, c'est vrai. Mais moi, ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Ce n'est pas mon truc de faire ci, de faire ça. Et puis, après, au fur et à mesure que j'ai vu sa mentalité comme il était, comme il était sincère avec moi, gentil, sympathique et tout, et que ça reste aussi un frère. Donc, je lui ai proposé de l'aider. De l'aider. Bien avant de l'aider, tu nous dis qu'il a eu ses papiers et qu'il a perdu par la suite. Il a perdu ses papiers. Il t'a dit comment il avait acquis ses papiers. C'était par un mariage, c'était par une enfance. Non, non, il a acquis ses papiers par rapport à son statut d'artiste. OK. Voilà. Parce qu'en sachant qu'il faut savoir qu'Eric, quand il est venu, il n'a pas calé tout de suite en France. Il l'a calé en Suisse. Donc, il a fait, je ne sais plus, je crois deux, trois ans en Suisse. Et après, de là, il a décidé de venir en France parce qu'il avait rencontré une fille. D'ailleurs, avant d'avoir fait sept ans avec moi, il avait fait trois ans avec une autre femme. OK. Donc, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en France. Et après, bref. Cette femme, ils ont un enfant ? Non, non, non. Il y a eu des tentatives, voilà, parce que malheureusement, la dame a eu des problèmes pour prendre une grossesse. Mais sinon, il avait des tentatives. Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, forcément. Si on doit consacrer un ouvrage à Erickson Le Zoulou, une bonne partie traiterait et parlerait en tout cas de sa vie sentimentale. Vous venez de l'apprendre. On nous parlait tantôt de deux, trois femmes qui partageaient sa vie. Il y a une autre avec qui il est resté pendant trois ans. Ça, c'est une information exclusive que vient de me donner Elisabeth Gougouy avec qui nous sommes en interview. On va continuer la belle histoire. De toutes les façons, on va en venir, c'est crescendo. On ne se presse pas. On ne se presse pas du tout. Donc, vous vous mettez ensemble en 2014, mais comme tu l'as dit. En 2013. Voilà, 2013. En 2014. Vivre ensemble sur le même toit à partir de 2014 justement. Et tu dis, tu as décidé de l'aider parce qu'il avait perdu ce document et tu t'as dit, il fallait trouver une solution. Bien sûr. La solution que toi, tu as trouvé, c'était quoi ? De déclarer mes deux enfants. Déclarer tes deux enfants. Ils ont reconnu deux de mes enfants. Et à la suite, ça a été très rapide. Ils ont obtenu ces papiers, donc Dieu merci. Comme j'ai dit, ça reste déjà un frère. Parce que, voilà, ça reste déjà un frère africain. De deux, c'était mon homme. Donc, du coup, un homme qui est là à la maison, qui ne fait rien, parle bien de ses papiers. Qui marche en la rue, avoir la peur de savoir s'il va être abattré ou pas. Ce n'est pas une vie. Donc, ce n'est pas une maltraitance qu'on souhaite donner à son propre homme. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de l'aider. Forcément, on voudrait juste que tu ne poses pas cette question. Pourquoi est-ce qu'ils reconnaissent tes deux enfants ? Parce que tes deux enfants n'avaient pas de papa à déclarer ? Oui. Mais pourquoi ? Parce que le... Bon, ça, c'est un autre problème. Voilà, n'hésitez pas. Mais on aimerait bien savoir. Il y a eu un problème avec le père des enfants en question. Le papa des deux enfants. Pourquoi est-ce que toi, quelqu'un qui, on va dire... Parce que l'acte que tu poses, c'est un acte triste vis-à-vis de Erickson. Mais pourquoi est-ce que tu refuses que le père de tes enfants porte le... Ce n'est pas un refus de moi, ça a été un refus de lui-même. Pourquoi ? Ça a été un refus de lui-même du fait qu'il n'a pas voulu. Après, c'est plus personnel. Parce qu'après, ça, c'est ma vie privée. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Mais c'est un refus de lui-même. Si ça tenait qu'à moi, bien sûr. Les enfants, on aimerait tous que les enfants portent le nom de son corps. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, du coup, Erickson, donc, reconnaît tes deux enfants. Ça lui permet d'être régularisé. Et vous continuez votre vie de couple. Et vous, après, vous avez combien d'enfants ensemble ? Des enfants biologiques ? On en a deux. On a une qui est née, malheureusement, après son décès. Ah oui, oui, la petite qui est née juste après son décès, dont tu parles très souvent. Ça m'a fait un petit choc, là, tout de suite, du coup. Donc, je me suis perdu un peu dans mes études. Oui, c'est clair, c'est clair. Donc, vous avez deux enfants. Entre-temps, avant de venir suivre cet épisode douloureux de sa maladie, de pas mal de choses, vous vivez ensemble. Et Erickson est toujours marié à Abidjan avec une femme. Que toi, tu connais parce que tu es fan de Erickson le Zou. Tu sais avec qui il partage sa vie. Yolande, Amon Yolande. Alors, à cet instant, est-ce qu'il t'en parle ? Est-ce qu'il te dit, oui, j'ai une autre vie ? Ou est-ce qu'il ne t'en parle pas ? Alors moi, voilà, quand on s'est découvert, comme je vous ai dit, on a pris du temps pour se découvoir avant de se mettre ensemble. Parce que moi, je savais, je connaissais qu'il était avec Amon Yolande. Maintenant, quand vous avez un homme qui vous montre quelques preuves en vous disant que cette femme-là, je ne suis plus avec elle, que c'est vrai, que je reste mariée à elle parce qu'il y a quelques problèmes, tout ça et tout, et que le monsieur, que ça fait une certaine année qu'il vit en France sans sa femme, il y a quelque chose de bizarre quand même. Donc, il m'a donné cette assurance qu'ils n'étaient plus ensemble, mariés certes, mais qu'ils n'étaient plus ensemble. Donc voilà. Si les papiers, ils restaient mariés, mais... Une parenthèse, à savoir qu'on parle de deux personnes différentes. C'est-à-dire ? Voilà, on parle de deux personnes différentes du fait que si on regarde bien, Eric, en partant d'Abidjan, il avait changé son nom. C'est-à-dire que sur les papiers de mariage qu'elle a pu avoir, c'est Bossi Kengo et Eric. Nous, lui, il a retiré Eric en partant de la Côte d'Ivoire. Donc deux personnes, ça reste deux personnes différentes. En France, ça compte énormément, ce genre de détails. Donc, ici en France, sur le territoire français, c'est un homme complètement célibataire. Ça, c'est pas faux. Parce que l'identité change. L'identité change. Si son identité en tant que personne mariée, donc s'il avait voulu se marier avec toi, ça aurait été possible. Ça aurait été possible. Chose qui devrait être faite. C'est juste qu'il y a eu un problème, en fait, de mon côté. C'est tout. Après, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Non, mais tu fais bien de parler de ce détail parce que c'est bon pour la compréhension. Sinon, voilà. Parce qu'on va dire administrativement, il n'était pas lié, vivant en France en tout cas, il n'était pas lié à A-1 sur le plan administratif. Et la raison ou la preuve irréfutable, c'est qu'il avait retiré un nom. Et donc, ce n'était plus la même personne. Voilà. On s'entend bien sur ces détails. On s'entend bien. Que ce soit sur l'extrait de naissance, ce soit sur tout. Il ne fierait plus quelque chose de trace au niveau de son mariage. Donc, ici, il y a eu plein de trucs qui ont été checkés même après sa mort. Donc, voilà. Légalement, toi, tu étais à l'aise de te dire, je suis avec mon nom. Je suis avec mon nom. C'est pour ça que tu as l'aise de te faire appeler tantôt. Madame Bossicki. Chose qu'on m'appelait Madame Bossicki sur les papiers, même administrative, malgré que je n'étais pas mariée. Parce que vous étiez paxés ou quoi ? On n'était pas paxés, mais on était en concubinage. Mais il y avait des courriers qui arrivaient. C'était Madame Bossicki et Elisabeth. Vous voyez, non ? Ok. Malheureusement, votre petite ville que vous êtes en train de construire, du jour au lendemain, cette ville-là prend un stop à 16 février. Mais bien avant, il y a eu un combat que vous avez dû mener à deux. Le combat de sa maladie. À quel moment Ericsson Le Zoulou découvre qu'il est malade ? Cette ressaisie, je sais que c'est la partie qui sera très 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 émouvante. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit, on va tout doucement. Parce que je sais que cette interview, elle est beaucoup attendue. Je voudrais déjà, avant que tu ne te ressaisis, dire merci à Elisabeth Gougué parce qu'au lendemain du décès d'Eriksson Le Zoulou, elle a accordé une interview exclusive à www.actupeople.net. Et aujourd'hui, vu la polémique qui est née de la dernière sortie télé de Amon Yolande, elle a voulu dire sa part de vérité. Et cette part de vérité, on ne pouvait pas la dire de manière brusque. Parce que l'histoire, c'est tout un fil conducteur. On revient donc sur la maladie. Comment est-ce que vous avez mené ce combat à deux ? Alors, Erics, il était habituant, il a fait 3 mois habituant de 2018 à 2019, de décembre à mars, il est revenu en pleine forme. Il a commencé à reprendre son boulot, tout allait bien. En août, il a eu un accident de travail, c'est-à-dire... A août 2019. A août 2019. Parce qu'il rendait bien en mars 2019. Voilà, en mars 2019. Il était parti pour faire ses 20 ans, plein de choses. Donc, c'était le plus long voyage qu'il avait fait, les 3 mois. Parce qu'il avait plein de projets, un nouvel album qu'il préparait, plein de choses et tout. Donc, il est revenu en mars. Je suis parti chercher à l'aéroport. Il était très bien, en pleine forme. Il a repris le boulot, comme je dis. Et en août, il a eu un accident de travail. Il l'a fait rester à la maison. Et au moins, il devait reprendre son boulot en septembre. Il s'est plaint d'une douleur. Ma fille, en fait, le massait souvent au dos. Il s'est plaint d'une douleur au dos qui descendait du bras. Et donc, quand ma fille, elle a commencé à le masser, elle s'est aperçu qu'il avait une bosse dans le dos. Et après, il m'a appelé. Il m'a dit, regarde, j'ai une bosse et tout. J'ai regardé. Et quand j'ai touché, je savais que c'était un kiss. Parce que, voilà. Toi, tu partage son intimité. Pourquoi tu n'as pas découvert cette bosse un peu plus tôt ? Et c'est ta fille qui est en train de le masser. Le masser, du moins, est-ce qu'il découvre ça ? Oui, c'est un truc qui n'a pas été remarqué. Parce qu'un kiss, voilà, il peut ressortir du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose qui peut gonfler au fur et à mesure. C'est un truc qui ressort tout de suite. Donc, chose qui a été faite. Et ma fille a trouvé pour l'habitude de le masser à chaque fois qu'il revenait du boulot. Donc, elle a massé. On s'aperçoit qu'il a un kiss. Et comme c'était un kiss qui était douloureux, je lui ai pris un rendez-vous avec le médecin. Je lui ai remercie, on a trouvé un médecin. On a trouvé un rendez-vous dès le lendemain. On est partis. Et le médecin nous a dit, oui, effectivement, il faudrait que ça serait bien de le retirer. Mais si on va le faire retirer à l'hôpital, ça va mettre un peu plus de temps d'aller en clinique. Donc, on est partis en clinique. Et ça a été très rapide. Au bout d'une dizaine de jours, il s'est fait opérer. Donc, tout s'est bien passé. Et à la suite de ça, malgré qu'il s'était fait opérer, dans les jours à venir, il commençait à perdre du poids. Il a perdu un ou deux kilos par les trois cachots. Et je le sentais assez affaibli. Donc, je lui ai dit, oui, qu'on allait consulter, que ce n'était pas normal qu'il perde du poids comme ça. On a consulté. Et on a dit, voilà, on a fait la prise de centre. On est sûr qu'il fallait savoir que c'est ressorti qu'il avait un problème au foie. Notre médecin nous a dit clairement que ce n'était pas, que lui, il ne pouvait rien faire, qu'il fallait aller à l'hôpital maintenant pour aller voir la cause plus approfondie. Donc, on est parti. Donc, on lui a dit, à l'hôpital, quand le médecin a vu qu'au bout de deux semaines, il avait perdu plus de 10 kilos, il a préféré l'hospitaliser. Il a fait une semaine à l'hôpital, je suis resté à ses côtés. Ça, c'était un tel mois déjà ? Parce que c'est en août que vous découvrez le kyste ? Non, non, non. Dans la foulée ? En août, il fait un accident de travail. Ok. En septembre, il se fait opérer du kyste. Ok. Et en octobre, on découvre… Le cancer de foie ? Ouais. Ok, en octobre 2019. En octobre 2019. Ok. Donc, du coup, il s'est hospitalisé à l'hôpital. Il fait tous les examens possibles. Et voilà. Mais justement, lorsque tu parles de ce cancer de foie, moi, Yolande, dans sa sortie médiatique, donc, réfute cette thèse pour dire, mais quelqu'un qui ne voit pas, qui ne fume pas, comment est-ce que du jour au lendemain, il peut atteindre un cancer de foie ? Nous, on n'est pas des scientifiques, hein. Comment est-ce que… Toi, tu peux répondre quoi à ça ? Que… Elle a dit qu'elle ne pouvait pas comprendre. Non ? 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 Sous-titrage FR ?